Bon est-ce que ça marche là ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 502 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 alors ça c'est incroyable par contre si c'est un peu au 3 c'est incroyable ça veut dire que là on va pouvoir regarder city réel tranquillement non vraiment bo3 c'est bien je sais pas si c'est une blague ou pas je n'en ai aucune idée je ne sais rien je ne sais rien à propos de tout ça donc bon puisque dans tous les cas le bo5 pour les demi c'était très très pénible vraiment c'était long pour rien il suffit qu'il y ait des crashs et là c'est vraiment interminable pour cela c'est pas plus mal 2 au 3 après je ne sais pas si c'est vrai ou pas il faut que j'arrive à foutre le chat comment je peux faire je vais foutre sur mon tel à l'ancienne euh tac 8 joueurs en légende tac bon du coup pour le commentary je suis solo parce que de base il devait avoir Esteban Esteban m'a dit non finalement ça va être chaud donc je suis solo donc le commentary va être de qualité vraiment là vous n'êtes pas prêt en plus ça va démarrer putain c'est pas beau ça je ne sais même pas si attendez est-ce que ça rentre bien sur le stream je crois que c'est good je ne sais pas il n'y a personne qui répond donc c'est super il faut que j'arrive à me foutre le moi je suis réel à côté attendez on va faire ça tranquillement tac c'est quoi le son horrible qu'il a mis là oula on va pas mettre son je crois parce que c'est chaotique peut-être je le remettrai plus tard mais là ça va être impossible que ça grésille de fou ok donc c'est parti bah du coup BO3 BO5 j'en sais rien j'en sais rien du tout les gars il faut avoir cette compo un peu gunner stext classique allez balle pour les nice bon ok easy to ça commence bien ça va être vraiment du gameplay avec deux pg totalement différents entre nice shooter et fourqueux à voir comment ça va s'organiser tout ça mais voilà pour le moment fourqueux c'est très collectif très sérieux ah ouais ils sont ils ont toujours été assez assez simple dans leurs actions mais à chaque fois ça marche c'est plutôt bien bah jouer ça le petit 2 c'est Alrinash qui a pas mis les qu'on voit pas si la green le contest et tout pour tout le monde c'est quand même assez chiant mais bon on voit bien le cut easy le cut sur le hash c'est Neo qui le défend ça va être facile c'est bien joué ça par Ben le edge de Naiden n'est pas très très grand pas très solide donc pour mettre les contests il va falloir sauter bien joué ça le Jordan Dunk par Tex le mix les midis oh c'est loupé oh c'est loupé viveu pour le 3 bien joué ça ok 3 points d'avance Il ne faut pas le laisser open Pour le moment c'est surtout l'attaque Qui prime la défense Ce n'est pas terrible pour le moment T'ex qui marche tranquillement sur le terrain Il fait ses petits pas Gunner c'est bien joué ça Ok Néo qui commence ses dribbles sur la gueule du shooting ward Au final ça passe Ah c'est dommage Ils étaient deux à aider Ah dommage on va c'est un bon shoot Je ne sais pas s'il le conteste beaucoup Grâce à Alri on ne saura jamais Néo C'est loupé Mais bon Si on open Bien vu Avec la cross meter Putain on en est où Bon alors là pour le moment On est pick and roll Mais c'est vraiment facile Pour le coup Il n'y a que ça Il y a un peu de pick and pop du côté Des nice shooters Il est open depuis 3 ans la Néo Oula Ah oui non non c'est pas possible de se prendre là KG Laisse tomber Ah la bonne faute Ils peuvent en donner Ils peuvent en donner Ok reste 3 secondes On va faire quelque chose là Un cut ou je ne sais pas quoi Bon non ça va se lâcher Easy Ouais 10 secondes Ils vont prendre leur temps Oh il avait le midi je pense On sécure 4 secondes On sécure 4 secondes Un point d'avance seulement Pour les fourques Bon c'est un match très très équilibré pour le moment Ouais non Quand même pas Je ne sais pas si le son est revenu bien Peut-être si on va avoir un petit Ok le son a l'air d'être bien On a un petit fonsonneur comme ça C'est pas beau Totalement royal en est Oh ça ne défend vraiment pas le pain pour le moment On laisse les deux On laisse les deux Ils ont la switch assez facile j'ai l'impression Du côté des fourques Oh oui non Jamais J'ai joué le shadow Oh ben et open On va plus maintenant Ah ouais non non C'est quand même Niden open Bien joué ça Honnêtement je ne sais pas s'il y a des favoris ce soir en vrai Moi de base j'aurais dit J'aurais dit une eye shooter Pourquoi ? Parce que Bah parce que Néo Simplement Après ils jouent très très bien J'avais pas vu leur demi qu'ils ont fait Face à la team de Zabex Je crois qu'il leur a remis 3 euros Je crois qu'il leur a mis 3 euros Un truc comme ça Donc en vrai voilà ils sont solides Ils sont solides Ça joue vraiment bien quoi Discipliné Tranquille Ça fait des petites actions Et il reste 3 secondes par contre Il va falloir faire quelque chose Bah ouais il est open Bah ouais Il a joué Ah la petite pub Putain j'espère qu'on fait plaisir celle-ci 5 points d'avance Des minutes de 40 4 de kg Oh bah tiens Ça c'est bien joué Ah oui non non C'est bien joué Putain on voit que Néo il est vachement dans le playmaking là plutôt En même temps normal il y a tout le monde qui est open à peu près Pour le moment il force pas les shots et tout Ça reste correct Pareil pour les deux équipes en vrai Ça va être Gunners qui va jouer Ouh là Ouh là là Ok tout va bien Putain s'il y avait un crash alors là J'espère qu'il y en a pas J'espère qu'il y en aura pas ça Enfin en tout cas tu mets un timeout Une next shooter il crash donc quoi Faut pas de timeout quoi Pas de timeout Nan on est vert C'est bien tenté en vrai Faut aller De le take de playmake en plus Ouh le vach De l'arrivée nage bien joué ça Ça c'est important pour le take Oulololol, c'est aimé très très bien Du mieux de terrain pourquoi pas C'est l'arc qui a sa ou, il va jouer le Team Take tiin ok Putain s'il arrive a avoir le Team Take c'est vraiment la mí Scientist C'est vraiment game changer de fou Pour le moment indossade prend des petite trois facile du côté des fourqueux c'est vraiment Néo qui joue que en passe c'est fou il sait même pas de faire ses petits rires un peu peut-être qu'il veut pas forcer avec le take de Gunners pas prendre de risque bah tiens il est open facile bien joué il est open un peu tôt faut pas louper des choses comme ça surtout pas en finale sauf quand c'est aussi serré là c'est c'est un peu chaud oh c'est bien joué 11% sur le team take en plus incroyable alors là alors là le riz il est clutch ah ouais putain l'effet du metteur oh bah tiens il laisse open c'est pas grave il peut se permettre allez vas-y genre de l'habitant Gunners c'est ça ? je sais pas je suis pas sûr en fait ouais c'est ça Gunners 15.100% c'est beau après il n'y a qu'un point d'avance c'est très très serré voilà Neo il a 5 points 10 passes c'est vraiment on voit qu'il les provoque pas en fait c'est un bien donc pourquoi pas pour moi ça marche je tiens le score ah non 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 takez c'est pas possible de faire ça par contre ah il a bien joué takez était trop loin takez c'est qu'on teste ah il commence à y avoir un ascendant là du côté des 9 shooters ils se commencent à louper les offensives côté fourqueux ça se précipite d'être un peu trop ouais Neo il y a chance de perdre la balle là dessus 5 secondes ouais il va l'a joué c'est vrai ils sont il y a quoi ? chargeant le dos ok ok c'est c'est vraiment chanceux mais bon il y a peut-être le midi là pour le coup là Neo trop le board d'un crop de you putain bien joué ça c'est à pas box c'est à pas box bien joué pick and pop c'est au moins le texte il pénètre très très souvent et trop rapidement j'ai l'impression il peut peut-être des fois un peu plus gérer le 101 v1 de l'une des 3 points j'ai l'impression mais je sais pas oh c'est bien joué ça takes open oh punaise dit c'est même pas le rim take ok ok ça sert à pas de chance pour le coup ça prend une chute compliquée s'il y a alors une h qui valait pour le layup laisse tomber ils ont le temps ils ont le temps il faudra les ZPG il était passé devant dommage je sais pas si Xano il a du bon handle ou quoi bah bien joué il open bah ouais oh le bash incroyable de Naid c'est bizarre on est au jour du côté où il y a le joueur 45 c'est bizarre oula la interception en tout cas j'ai fait du bien celle là dommage dommage le pinch va y faire par contre 4ème fois pour Naiden faut vraiment faire gaffe il est nerveux là le Naiden faut le calmer un petit peu tranquillement il passe devant les shooters il aime bien les faire il aime bien les faire un seul à gunners il aime bien les faire un seul à gunners il se prend la comptée du joueur hash c'est dommage bien joué ça open shot sur la transition c'est bien joué ça permet de les remettre devant oula oula pourquoi il reste là merci à tous ok c'est compliqué les attaques côté nice shooter je sais pas trop ce qu'ils font oh est-ce qu'il open oh dommage il met un peu une contest mais le board énorme de Vivou Vivou ça a été le joueur qui a été il a eu un titre je crois non ? c'est pas lui qui a été genre le MIP ou un truc comme ça je sais pas je sais plus en tout cas Vivou il fait un très très grand match il prend les boards qu'il faut genre vraiment super important en même temps ça boxe pas très bien du côté des du côté des nice le pop bien joué ça open oh puna je crois qu'il lui met un petit peu de contest la KG et en vrai il aurait pu la mettre il était assez loin pick and roll tranquille il y a vraiment une grande différence de taille là pour le coup je sais pas quelle taille il fait que ce soit Vivou ou Niden je sais pas ça va être assez petit en vrai bien joué ça le 3 points clutch 4 points d'avance est-ce que ça va assez comme ça dans le 4ème carton c'est pour Neo une seconde non impossible ok 4 points d'avance pourquoi pas ça va vraiment être compliqué après voilà le côté takeover aussi ils sont bien le côté fourk extra ils sont vraiment royaux bien joué ça la petite pub ça fait plaisir 85€ en plus pour un grand wifi il faudrait y penser le cut ok c'était pour Gunners finalement ah ouais ils ont raison il faut qu'ils jouent tranquille sur les cuts ils ont de l'avance ils sont bien pas besoin de forcer oh bah tiens ils vont pas forcer non plus ils vont juste rattraper le score ah je pense que Neo il sait surtout d'avoir son take le plus rapidement possible pour l'avoir pour une money time quoi Neo en take c'est plus pareil oh take ouais soit le reinash et Benny c'est pas de problème Gunners on take là faut qu'ils clenchent mais ils ont switch avec Naiden mais pas trop à la fois c'est bizarre ce qu'ils ont fait ils ont vraiment le switch facile j'ai l'impression c'est ça un peu qui des fois les surprend un peu A3 impossible de le mettre sur You du coup c'est égalité égalité dans ce match qui sera BO5 ou BO3 j'en ai aucune idée c'est très grave quand même je sais pas s'il y a des gens qui regardent ce stream déjà mais s'il y a des gens qui savent si c'est un BO3 ou BO5 c'est pas mal on va bien jouer ça Neo on va bien jouer là style de shadow il s'attendent des passes très très compliqué c'est à peut-être qu'ils allaient chercher la balle là plutôt plutôt que l'inverse skip BO3 ok j'avais vu ça aussi je croyais que c'est une blague mais en vrai BO3 c'est mieux comme ça BO3 s'est vite fait plié ce truc je sais pas si ça intéresse vraiment des gens la finale ce match au final en tout cas on est là on est là si c'est BO3 c'est vraiment bien parce que les BO5 c'est vraiment affreux surtout qui est c'est oh bien joué c'est vraiment chiant comme ça il peut faire en un coup parce qu'au début il doit avoir une histoire doit avoir une histoire comme quoi ça devait se jouer sur plusieurs jours au final il faut en one shot parce que Vivou peut plus je crois oh Beniz il est open c'est dommage ok 5 secondes pour Neo sous take ohlala il fonce dessus ça c'est vraiment important Vivou qui va y aller égalité encore il reste 2 minutes c'est vraiment serré après Neo est sous take faut faire gaffe oh ben tiens il perd encore la balle il s'en sort bien non 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 oh le bail out il marche faut reset oh putain ils sont pris 3 secondes aïe 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 c'est dur là il faut vraiment reset plutôt sur le PG pour le coup surtout en take c'est vraiment pour pour Fourkeux de prendre l'avance pour Naiden c'est compliqué il donne un peu comme un cadeau empoisonné il lui redonne oh ben tiens facile le Rhinash a été un peu naïf là dessus tex il fait ses petits tours à chaque fois dans le paint et il met ses petits dunks c'est bien joué oh là pourquoi il va chercher le fade midi enfin il voulait pas prendre ce fade déjà mais Ben était vraiment seul dans la raquette c'est vraiment un tir forcé pour le coup ok Naiden qui va reset 2 PG oh non oh il se précipite c'est tellement dommage et Benis qui a marqué il a fait son action tout seul Benis il a encore égalité 1 minute 1 minute c'est assez long et Neo est encore sous take plus pour longtemps mais je pense ça va le faire pour la fin de la game bien joué Vivo ça c'est important 55 secondes pour que devant 2 points seulement ok il pose vraiment pas le il tente un rôle direct là dessus on voit qu'il force enfin Benis on voit vraiment pas de screen à Neo il rôle souvent souvent au bout de 2 secondes il pique à peine alors peut-être qu'il faudrait un peu les garder après ils savent très bien qu'ils switchent à l'infini du côté de 4Q entre Naiden et Gunners peut-être pour ça qu'ils veulent pas trop trop forcer les trucs mais après on a vu qu'il y avait quand même quelques quelques incompréhension en défense mais bon va voir mais en tout cas là 4 points il va falloir faire vraiment quelque chose et vite il reste 30 secondes Neo il doit prendre le 3 oh bien joué Shadow open il l'a c'est bien joué c'est un 3 ouais c'est un 3 c'est très très bien joué un point d'avance il faut qu'il se calme un peu là du côté de 4Q oulala putain c'est pas retour en zone bien joué lui take oh il aurait pu aller le chercher je pense Gunners oh 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 l'incroyable hop jumper oh il est clutch incroyable quel move de la part de Gunners bah il offre clairement la victoire et en plus regarde il se la tue contre Neo et c'est loupé incroyable belle victoire de 4Q première game oh Gunners le move de fou il y en a plus rien à foutre il reste 10 secondes il fait des hop jump incroyable bah ça fait 1-0 pour 4Q 1-0 qui fait que bah pour le moment ils ont toujours pas perdu une seule game de playoff ces petits 4Q attention 25 points pour Gunners énorme il a pas loupé un seul shot tout simplement Gunners MVP très 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 bien joué on va voir on va voir s'ils ont besoin de pause ou quoi de 10-15 minutes de pause pour un changement stratégique peut-être il y en a besoin je sais pas c'est dommage parce que j'ai l'impression qu'ils ont vachement précipité le 4ème carton du côté de Nice Shooter ça a commencé à prendre des possessions très très rapides surtout sur les piques je comprends pas trop ce qu'ils essaient de faire ça roll instant mais il veut quand même jouer son 1v1 en ISO du coup je sais pas c'est assez bizarre il doit avoir une DD à la tête j'imagine je sais pas j'imagine je sais pas j'imagine j'imagine je sais pas j'imagine j'imagine c'est comme j'imagine son Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501